Bonjour les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve, on va commencer une petite carrière bois sur la map National Valley, c'est la map de Gwendal Modding Donc là nous sommes chez nous Bon là il n'y a pas du tout de matériel ici à part cette remorque à bois Tout le reste est sur place Donc voilà on va s'y rendre directement On va aller directement switcher dans un véhicule Donc vous voyez avant que je le switch, voilà le PDA Donc voilà il y a énormément de bois à faire Ceux qui veulent faire des animaux c'est possible aussi Vous voyez il y a quelques petits champs et tout Donc ça peut être sympathique de faire un peu des deux sur cette map là Donc cette map là, il n'y a pas de budget d'argent J'ai déjà acheté les machines et tout Voilà c'est vraiment la petite partie, la petite série pour m'amuser Pour utiliser le DLC bois que j'ai acheté Enfin voilà c'est vraiment Il n'y aura pas Je ne ferai pas attention à l'argent sur cette partie là Voilà Allez donc là on est dans la batteuse Donc j'ai déjà abattu J'ai déjà abattu Plusieurs arbres J'ai déjà fait une petite éclaircie dans le bois là Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à en charger ensemble Donc là on a notre bon vieux JD là En mode forestier avec toutes les protections pour Voilà Vous voyez la grille à l'arrière sur les vitres Une fourche à l'avant avec une pince qui va nous aider aussi Et la benne pour ramasser tout ce qui sera copeaux de bois Que nous allons faire ici là Voilà j'ai acheté ce broyeur à bois là Et on va faire du copeaux Voilà avec ça Voilà Là on a notre Valtra qui pourra nous aider à sortir aussi des grumes Si elles sont loin du bord On pourra les ramener jusqu'au bord Et le broyeur à souche derrière Voilà Donc là on va monter dans le porteur Et on va essayer de ne pas faire de fail Ça je ne vous promets rien Parce que comme je vous avais dit la dernière fois Je ne suis pas un pro avec ce genre de matériel Voilà Je débute sur ce type de matériel Et on va essayer ensemble On va essayer de ne pas faire de fail D'utiliser Ce n'est pas évident Je n'ai pas de joystick Je n'ai rien Donc voilà Donc ce n'est pas évident On va essayer de s'habituer D'y aller tranquille Vous voyez je colle déjà un coup dans le Alors ce qui n'est pas évident C'est que là où je me mélange beaucoup C'est que des fois Il faut appuyer deux touches Et il y a des touches similaires Et c'est ça qui est Je trouve que c'est ça qui est moins évident A gérer Voilà Là on monte On descend Donc on va essayer Et on verra ce que ça donne J'aurais peut-être pu avancer un peu plus C'est plus facile Là on va essayer de se fermer là-dessus Voilà Là on lève Voilà On va essayer de se mettre comme ça On va essayer d'y aller tranquillement Comme je vous ai dit Je n'ai pas l'habitude Là c'est là Voilà Là On va essayer d'y aller tranquillement J'aurais peut-être dû J'aurais peut-être dû Alors Le lever un peu Et Tac Tac Les tourner peut-être comme ça Elles seront plus près de l'avant Voilà On va se mettre bien au-dessus la remorque Pas facile du tout Pas facile Quand on aura pris l'habitude Là où ça m'a impressionné C'est J.C. fracassé Quand je l'ai vu Il a utilisé le DLC Pour montrer Quand j'ai vu La qualité de travail Qu'il fait Enfin Il a manipulé ça Comme si De rien n'était C'est impressionnant Je le félicite Parce que vraiment Vous voyez Je m'embrouille les touches Je pense que voilà Ah ça y est J'ai réussi à mettre ça comme ça Hop Voilà Parfait En fait C'est pas évident du tout Du tout Et je pense que Comme j'ai pas l'habitude Et que j'ai des touches Bah qui Où faut que j'appuie Deux ou trois boutons En même temps Pour arriver à En plus Je pense que Mon jeu stick Le jeu stick De ma manette Je pense qu'il a Il a tendance à Je sais que pour certains jeux Il répond plus très bien Et je me demande Si Du à ça Des fois Je crois faire Une manipulation Et en fait J'en fais une autre A la place Je vais pas dire Que c'est de la faute Du jeu stick Loin de là Il y a La personne qui s'en sert Qui est Qui est pas non plus Habituée D'ailleurs Jcfracassé Qui est en train de faire Une excellente map Le pull que j'ai vu Ça a l'air vraiment Bien sympathique Donc Allez faire un tour Sur sa chaîne Donc là D'ici quelque temps Dans la description Il y aura tout un tas De chaînes Que je vais partager Des chaînes que je regarde Des chaînes surtout aussi Qui Qui m'ont fait pas mal de pub Donc On va se reculer Ah 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 Je vous le remue Je vous le dis Je vous le remue Ah 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 Ça va pas passer ça Voilà Va pas trop vite Stéphane Va pas trop vite Ah 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 C'est accroché dans le Ah Ah Voilà Parfait Excusez-moi Il n'y en aura pas Des tonnes et des tonnes De travail d'abattu Avec moi Mais j'essaye de faire Le mieux que je peux Au moins De bien les ranger Alors Là Il faut que je gale comme ça Voilà Elle s'est posé au dessus On va la tourner un peu Dans l'autre sens Dans l'autre sens Voilà Vous voyez Un petit peu Donc là On en a chargé Quelques-unes ensemble On va sangler ça Pour l'instant On va aller faire Un petit peu de coupe aussi Un petit peu des deux Hop Ah si Je ne vous avais pas montré Quand je l'ai présenté Je n'ai complètement pas pensé A vous montrer L'intérieur de la cabine Vous voyez Pas mal Pas mal Moi j'aime bien Ça fait vraiment Moderne C'est vraiment sympa Il y a vraiment du détail Regardez les sièges un peu On se croirait dans une voiture Un siège baqué Avec On voit le détail du velours En fait Parce que c'est les sièges En velours Vraiment C'est sympa Quand on allume Tous les écrans s'allument Il y a vraiment du détail On voit les rétroviseurs Alors je vois qu'il y a un petit écran Mais je ne sais pas Si c'est vraiment nous Ou pas Je ne pense pas Allez c'est parti On va se mettre En vue extérieure Non moi je me mets en vue Comme ça Ça ira Allez on va couper On va aller chercher un grand Hop On tourne Là il y a un grand Je l'ai repéré Par là Hop Activer Voilà On tourne la machine Dans l'autre sens On va baisser Hop Voilà Voilà On va baisser C'est pas facile De se placer Dans les bois Pour que tout le monde Il voit bien On n'a pas l'air trop mal On va incliner un peu la tête Voilà Là on est bien Hop Ça va tomber Voilà On va essayer de la tirer On va essayer de la tirer On va essayer de les ramener là Sur ce tas là Si on peut On va essayer de les ramener là Voilà Pousser comme ça Vous voyez Excusez-moi Je suis en vue de dessus Mais Il faut que je lève Ah 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 Si je me trompe de sens Ça va être le fail La surée Ça va tout voler Dans tous les sens Mon ami Le suréno Assela Il dirait La vue drone Bon bah je pense Qu'on va pas le couper Là bas Parce que ça va pas Vouloir y aller Alors on va essayer Comme ça Voilà On est là Allez on va couper ça A hauteur Ça va retomber dessus Normalement Voilà Allez c'est parti Ça coupe On essaye de regrouper un peu Bon alors ça Ça va disparaître Je pense Ah non Celui il est détombé Donc vous voyez Avec ça Tous les petits bouts Pointus Comme ça Moi j'en fais des copeaux Après On va en faire des copeaux Donc ce qu'on va faire C'est que celui-là Il va tomber aussi Hop Hop Et dans je me suis mis trop loin peut-être que si je me mets sur le bras là ça va être mieux et alors vieux voilà hop il est tombé c'est parti voilà on va couper un dernier ici là il y a une souche on va couper un dernier ici hop voilà il va tomber chaud devant allez c'est parti ça coupe voilà 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 hop il y en a un autre qui est tombé alors j'ai pas la super force vous inquiétez pas j'ai pas utilisé la super force c'est comme ça que je reconnais les pointes qui sont pas à dimension et ceux là donc on va l'emmener par là et on va venir le chercher et on va aller hop là celui là et celui là j'ai dit on passe à la machine là voilà ces deux là on va venir les chercher avec notre JD qui est par là on va déclé la ben et après je pense qu'il sera là donc la prochaine fois on essaiera de se servir aussi de l'Ultive Ultra on va servir celui là on va venir chercher ces deux bouts qu'on va emmener au broyeur et après les amis on se quittera là donc ça c'est la vitre arrière ça c'est la vitre arrière si je me mets pas sur la fourche voilà la fourche voilà il m'était pas mis sur la fourche donc je ne restais pas charger le broyeur ah décidément je vais ouvrir la porte à chaque fois donc là hop là il m'était pas la paix elle m'a emmené à la porte je me tourne de touche Décidément, on va passer à côté. On va essayer d'y aller comme ça pour ne rien accrocher, ça sent le fait de la planer aujourd'hui. Alors attendez, je vais pousser le Valtra qui va me gêner bien sûr. Voilà, ce qui est pas mal du tout ce petit Valtra. Donc j'aurai la possibilité aussi de mettre la pince qui est sur le JD, je pourrais aussi la mettre sur le Valtra. La fourche, le Valtra était aussi équipé. Le broyeur est aussi équipé d'une pince. Mais déjà j'ai du mal avec le porteur, alors si en plus je passe le broyeur comme ça, on en a pas baissé avec le DCF. Voilà, on va baisser déjà, on va mettre la pince, on arrive à trouver le moyen de le mettre à côté. Donc on va le mettre dedans. On va aller mettre le broyeur en route. Voilà, vous voyez, et avec ça on va faire du copeau. Si ça veut bientôt nous prendre comme il faut, ça devrait le faire. Alors, j'ai réussi à coincer ça. Là, voilà, hop. Ah bah, forcément il va pas y aller. Oh, le boulet aujourd'hui. On va y arriver. Voilà, quand même. Donc, activer le broyeur. Voilà, on a fait un peu. Par contre, à chaque fois qu'on descend du broyeur, il s'arrête. Je suis monté où là ? Ah putain, c'est pas vrai. Alors, donne moi le morceau là, s'il te plaît. Tu me l'as coincé ? Bah oui. Bon, on verra. De toute façon, c'est pas grave. Il se broyera bien un jour ou un autre. Il va se broyer à un moment donné à un autre. On l'aidera. On l'aidera plus tard. C'est pas grave les amis. Donc, voilà. Donc, on a fait un petit peu de chargement ensemble. C'est pas... Je suis pas un professionnel. Voilà. Voilà. On a fait de la coupe. Donc, on continuera à charger, à couper. Et on emmènera tout ça ici, là. À la Syrie. Qui est pas très loin. Je pense qu'en coupant à travers, on doit pouvoir y aller direct. Ou en continuant un chemin plus haut. On verra ça. On fera ça ensemble. Donc, ce que je vais essayer de faire en off, c'est de finir de charger. Tranquillement. On emmènera à la Syrie. Et on reviendra. On en rechargera. Voilà. Faut que je m'entraîne. Faut que j'arrive à les faire marcher correctement. Voilà. Donc, les amis, j'espère que ce petit épisode vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye, bye, les amis. À bientôt.